6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, la vieillesse ne va pas très bien, mais la jeunesse, elle, va mal. La jeunesse va mal, vous n'ignorez pas. Les troubles psychiatriques sont même la première cause de mortalité chez l'enfant. Le problème, c'est que la pédopsychiatrie aussi va mal. Manque de moyens, de personnel. L'équation peut sembler insoluble, mais vous êtes mathématicien, Bruno Fadissard, en plus d'être pédopsychiatre. Bonjour. Avec la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent que vous présidez, vous avez mené une vaste étude auprès des professionnels et des usagers pour réorganiser la profession. Le rapport sera discuté mardi en présence de ministres. En attendant, quel est votre premier constat ? D'abord, que les troubles que présentent les jeunes ont changé et s'expriment différemment ? Oui, la société a changé. Il y a d'abord plus de pression scolaire, l'éco-anxiété, et puis l'épidémie de Covid a mis son grain de sel là-dessus. Alors que certains indicateurs allaient mieux au début du XXe siècle. Il y avait moins de suicides chez les jeunes, avec un peu plus de souffrance psychique. Le paradoxe était d'ailleurs difficilement explicable. Mais là, depuis trois ans, ça se dégrade beaucoup. Et dans le même temps, la question de la santé mentale s'est amplifiée au point de prendre le pas sur la psychiatrie. Comment distingue-t-on mal-être de maladie ? Voilà, mais pour les autres maladies, en fait, ce n'est pas très compliqué. Vous vous coupez un peu le doigt en faisant la cuisine. Vous n'allez pas aux urgences, ni vous faire opérer par un chirurgien. Vous vous mettez un petit sparadrap, vous vous faites consoler, et puis voilà. Avec les chagrins de la vie quotidienne, ça devrait être pareil. C'est un problème de santé mentale. Ça n'a rien à voir avec la médecine ni avec la psychiatrie. Mais si vous avez des idées de mort, si vous pensez même à un passage à l'acte, là, il faut aller voir un médecin et un psychiatre. Voilà pour les besoins. Si l'on se penche maintenant du côté des ressources de la discipline, Bruno Falissard, on a parfois l'impression d'une guerre de tranchées entre les différentes pratiques. Alors dites-nous, quelle place pour la psychanalyse aujourd'hui dans le soin des enfants et des adolescents ? C'est vrai qu'il y a 30 ans, il y avait de la psychanalyse partout. Et qu'il y en avait trop, on est bien d'accord là-dessus. Mais alors, 10 ans après, on met des neurosciences partout et c'est le même problème. En fait, quand un enfant ne va pas bien, il est dans une famille, il est dans une école, il est dans une société avec une culture. Et il n'y a pas une seule science qui permet d'expliquer tout ça. Pour être pédopsychiatre, il faut être cultivé, il faut lire beaucoup de choses, de l'anthropologie. Parce qu'aujourd'hui, on a des migrants non accompagnés. Et pour comprendre pourquoi ils ne vont pas bien, il faut comprendre leur culture d'origine. Voilà, alors, oui, la psychanalyse, c'est utile, incontestablement. Oui, les neurosciences, c'est utile, incontestablement. Mais il y a autre chose dans la vie. Et alors, du coup, dans la psychanalyse aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites ? La psychanalyse, ça permet de comprendre l'extrême complexité qui peut se passer dans une famille. Beaucoup d'entre nous avons des enfants, et vous avez dû remarquer qu'on les adore, mais que par moments, on les déteste aussi, parce qu'on n'en peut plus. Et comprendre cette ambivalence, la psychanalyse, ça rend service. Et vous avez dit un mot des neurosciences. Est-ce qu'il y a des applications aujourd'hui en psychiatrie, en pédopsychiatrie, précisément ? Alors, il y a des applications pour comprendre certains troubles, notamment les sciences cognitives. On a montré qu'un enfant autiste, en fait, pour lui, vous regardez dans les yeux, ce n'était pas sa façon à lui de rentrer en contact avec vous. Il va plus regarder votre bouche. Et ça, quand vous connaissez cette information, parler avec un autiste, en fait, il vaut mieux le regarder, le col de sa chemise que je regardais dans les yeux. Donc, c'est utile. Après, plus que ça, malheureusement, non. Et c'est une curiosité. Après 20 ans d'immenses découvertes en neurosciences, il n'y a pas d'application concrète en pédopsychiatrie manifeste. On a aussi parfois le sentiment d'un débat sans fin sur les traitements, plus de thérapies, mais lesquels ? Ou plus de médicaments ? Qu'est-ce qui ressort de votre étude ? Est-ce qu'on sait évaluer l'efficacité des différents soins aujourd'hui ? Alors, oui, bien sûr, comme dans le reste de la médecine. Ça n'est pas simple, mais dans le reste de la médecine, ce n'est pas simple non plus. Et ce qui ressort, c'est qu'en fait, ce qui marche le mieux, c'est quand les professionnels sont bien formés. Voilà. C'est un bon chantier aussi. Alors, l'enjeu de ce rapport, c'est de réorganiser les soins, la pédopsychiatrie, de la redéployer dans un contexte d'explosion de la demande, on a dit, mais aussi d'importantes difficultés de moyens. Il faut peut-être que le pédopsychiatre commence par mieux s'appuyer sur les autres professionnels, parce qu'il n'est pas seul. Et puis, vous l'avez laissé entendre, le soin pédopsychiatrique, il est en fait pluridisciplinaire. Absolument. Il est systémique. C'est toujours un soin d'équipe. Alors, la question est d'autant plus sensible que nous sommes peu nombreux et que, compte tenu du délai qu'il faut pour former des pédopsychiatres, 11 ans, et de la crise de la démographie médicale, ça ne va pas s'arranger dans les 20 ans à venir. Donc, il faut que l'on accepte, nous, pédopsychiatres, de consacrer notre pratique à quelque chose de limité. Mais, heureusement, nous avons autour de nous des infirmiers, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, des éducateurs, des enseignants, etc. Et qu'il faut former, je l'ai dit tout à l'heure, la formation, c'est essentiel, monter en gamme. Il y a des infirmiers, par exemple, après 5-6 ans d'expérience, qui ne demandent qu'à se former davantage pour prendre plus de responsabilités. Il faut les encourager. Pareil pour les psychologues. En France, il y a une hétérogénéité de formation des psychologues. Figurez-vous qu'en France, c'est un des seuls pays où les psychologues ne sont pas des professionnels de santé. Ce sont des acteurs du soin. Ce ne sont pas des soignants. Alors, vous voyez toutes ces petites querelles internes. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on avance pour les patients. Et puis, effectivement, il faut réorganiser le système de soins. Parce qu'il y a une telle demande avec une telle attente pour des problèmes de santé mentale, mais qui ne sont pas de la psychiatrie, qu'il faut qu'il y ait une première réponse, peut-être dépsychiatrisée, peut-être démédicalisée, pour les familles qui sont en demande de soins. Oui, c'est ça la grande proposition de votre rapport. Démédicaliser le soin en santé mentale, laisser la psychiatrie à l'endroit des soins les plus complexes, comment on pourrait le faire concrètement ? Alors, c'est un peu brutal et c'est provocateur et c'est fait exprès pour ouvrir le débat. Mais l'idée, c'est que nous avons l'impression, d'abord, que la société attend ça. Ça va mal dans ma famille, j'ai l'impression que mon enfant ne va pas bien, mais j'aurais envie d'aller en parler à quelqu'un, mais qui n'est pas forcément un psychiatre. Et je pense que nous avons à tenir compte des évolutions de la société. Et puis, d'autant plus que nous ne sommes pas nombreux et que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Alors après, néanmoins, il faut faire attention. Dans ces centres de premier recours en santé mentale, bien sûr qu'il y aura des pédopsychiatres en supervision pour discuter des cas les plus sévères et à prendre en charge dans des soins de second niveau. Mais la question derrière ce premier niveau moins médicalisé, c'est quand même celui de l'uniformité, enfin, l'uniformité, oui, de proposer la même offre de soins partout, d'avoir une tour de contrôle quand même, même pour les différentes pratiques que vous avez évoquées, les différentes professions. Oui, alors là, il faut profiter du fait que notre système de soins pédopsychiatriques est quand même bien structuré depuis sa création en 1972. Il y a une sectorisation, c'est-à-dire pour 45 000 jeunes Français, il y a un intersecteur de pédopsychiatrie avec un centre médico-psychologique et ça, ça permet de réduire les inégalités d'accès aux soins. C'est quasiment unique dans le monde et tout le monde nous l'envie. Et ça, ça permet quelque part de structurer l'offre de soins pédopsychiatriques à l'échelon local. Et c'est là que se développerait du coup ce guichet numéro un ouvert à tous où on peut en fait venir demander conseil. Alors ça serait un amont de ça. Ça, ça serait la tour de contrôle, comme vous dites. Et un amont de ça, il y aurait des structures maison des familles, maison des mille premiers jours, maison des adolescents. Où l'intervention des psychiatres serait beaucoup plus limitée, mais serait sous la supervision de l'intersecteur. Merci beaucoup Bruno Falissard, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc mardi pour la journée mondiale de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Votre rapport sera discuté en présence du ministre Valtou. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous.